Ils se sont déplacés en masse pour découvrir les traditions et les rituels qui ont lieu au sein des temples. Les visiteurs ont découvert les offrandes et leurs significations. On va offrir plusieurs types d'offrandes, par exemple ici des fruits, des gâteaux ou des nouilles, pour plusieurs significations différentes. On va demander à nos dieux et à nos ancêtres certaines choses. Par exemple ici on a des nouilles, c'est un symbole de longévité, ce sont des choses très très longues. Et le but de ce soir, on va le manger ensemble, et le but de ce soir ce sera de ne pas les couper. Pour ne pas couper notre longévité. Marie est une vénérable du temple Shan. Elle veille à ce que la tradition des offrandes soit perpétuée. Les gens qui ont fait des promesses offrent ça à Gwanti. Et puis ils offrent des gens pour manger et ils reprennent la moitié pour amener à la maison. Pour cette 20ème édition, l'association Gwanti s'est donné l'objectif de rassembler les communautés. C'est chose faite. C'était des belles festivités, on a eu beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont venus, ils étaient contents, ils étaient un peu contents aussi de retrouver la fête. Parce que c'est vrai qu'on sort du Covid, on avait fait une édition moyenne entre guillemets en 2022. Mais là c'est vraiment une très grande édition. Et même les associations avec qui je remercie ont vraiment joué le jeu de vraiment venir pendant ces 4-5 jours de festivité pour donner leur maximum. Les festivités de Gwanti se sont déroulées dans la pure tradition chinoise et dans le partage, comme chaque année. Merci. Merci.